Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024. Aujourd'hui, on va parler des infos. Ensuite, on va parler du calendrier économique parce qu'il y a des infos importantes qui ont sorti. Ensuite, on va regarder le marché que vous voyez à l'écran. Ensuite, on ira voir le graphique de certaines cryptos et ensuite, ce sera fini. J'espère qu'on va bien aimer la vidéo. Si vous aimez, mettez un j'aime, abonnez-vous, activez la cloche et on y va pour la vidéo. Let's go ! Donc, la première info, c'est que Binance, le problème de Binance, un cas de l'entreprise s'évade de sa détention au Nigeria suite à des élections de fraude, le 25 mars 2024 sur CryptoHast. Le directeur régional de Binance pour l'Afrique aurait fui le Nigeria en pleine enquête, citant des interrogations sur les activités de l'échange de crypto-monnaie dans le pays qu'est ce qui est rapproché à Binance et responsable. Un responsable de Binance a fui le Nigeria en pleine enquête. Selon le Prime Time, un journal nigerian, le directeur général de Binance pour l'Afrique, Nadem Arjwala, aurait fui de son lieu de détention. L'homme de 38 ans serait enfui après avoir demandé aux gardes de conduire à une mosquée afin de cultiver une prière à l'occasion du Ramadan. Selon des sources interrogées, Nadem Arjwala était sous surveillance au cas de Nigran Kanwan, le responsable de la conformité en panne-tière de criminalité financière de Binance. L'intéressé aurait pu utiliser son invasion depuis un confortable côté ouste, d'où il avait notamment l'autorisation d'utiliser son portable personnel. Bien sûr, il semblerait que le directeur général de Binance pour l'Afrique ait pris un avion depuis Abdurla, la capitale du Nigeria. Les autorités ignorent comme l'intéressé a pu embarquer sur un vol international. Son passeport britannique était encore ressourdi entre les mains du Nigeria. En ce moment-là, on pourrait avoir utilisé son passeport Kayan, mais cela a duré qu'il est obtenu d'une façon ou d'une autre. Entrée sont en raison et sont en vol. La définition de son vol est d'ailleurs encore inconnue à l'ordre de l'écriture de ces lignes. Intourisé par notre conférence de coin de Télégraph, un panne-tière de Binance a indiqué que l'essence de la crypto-monnaie travaillait de manière proactive avec l'autorité Nisan pour tirer la situation au clair. Nous avons appris qu'un ADEME n'était plus détenu d'un 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 d'un. Notre propriété reste la sécurité de nos employés. Ils nous trahiront en collaboration avec les autorités nisaniennes pour résoudre rapidement ce problème. ensuite si vous voulez lire on va aller sur KetoPast on va passer sur une autre info l'Union Européenne va-t-elle vraiment bannir les traductions anonymes en cléonné ? oui oui ça fait débat dans l'affaire KetoMedia traditionnelle bon la réclamation récemment proposée par l'Union Européenne est interprétée par plusieurs médias comme limitant les traductions en crypto-monnaie sur les blockchains toutefois cette interprétation est incorrecte en effet l'objectif de l'appropriation législative est de dorsir la lutte contre le placement d'argent sans pour autant interdire les traductions entre portefeuilles non custodial voici notre brève implication de cette loi pour mieux comprendre ses enjeux on va lire l'article l'Union Européenne renforce ses mesures contre le placement d'argent au cours des derniers jours une multitude de médias et internautes ont partagé des informations incorrectes concernant une nouvelle réclamation proposée par l'Union c'est à commencer son perçu à tort comme visant interdit les transactions anonymes en KetoMoney est souvent interprétée comme une précision déjevant entre portefeuilles non custodiales vise à réactiver à durer sur les contrôles contre le placement d'argent et le finir l'ensemble du terroriste sans pour autant cibler c'est psychiquement les transactions sur les blockchains cette réclamation prévoit d'interdire aux entreprises la relation de paiement anonyme pour des transactions commerciales excédant 3000 euros et de paiement en espèces supérieures à 10 000 euros les entreprises entreprise on dit bien entreprise donc les particuliers je ne pense pas qu'on est on est dedans en ce qui concerne spécifiquement les crypto-monnaies la réclamation exigeant des prestations du service sur crypto-actif de procéder à des figuration d'identité et un petit blessement d'argent donc les entreprises qui sont dans la crypto-monnaie il faut qu'elles regardent qui est c'est déjà c'est déjà fait il y a un pliement d'argent voilà il est appliqué par la majorité d'adapteur européen et même par qu'européen tout le monde tout le monde toutes les plateformes qu'on connaît finance, budget tout ça voilà c'est rien on connaît déjà donc il ne faut pas s'inquiéter il ne faut pas s'inquiéter donc on passe ensuite à la prochaine actu Avalanche et SACLINIC s'associent avec le Australia and New Zealand backing groupe pour faire de la tokenisation le OSTRA le ANZ se tourne vers la blockchain en adoptant le protocole d'interpériorité blockchain de Sengling pour expérimenter l'exection et le décent d'actifs déconisé une entité qui souligne l'intérêt croissant des institutions financières traditionnelles pour la tokenisation la token s'invite dans les projets des banques oui c'est bien une banque ANG c'est la troisième plus grande banque plus grande situation bancaire mais bon doit se rallier avec plus de 8,5 millions de clients 8 millions de clients presque 9 millions explore activement les avantages que la technologie blockchain peut offrir à son entreprise d'accès clientel récemment l'ANGN a utilisé le protocole interpériorité cross-chain de Sengling pour mener des essais sur l'exection l'essange et le périment d'actifs d'utiliser à travers plusieurs blockchain y compris Avalance et Ethereum donc l'opération menée sur l'agence que la société bancaire exploite pour s'inviter avec l'Ethereum et son gaz token personnalisé Anung Chuan responsable d'ANGN il dit les supplément d'Avalance ont permis à NGN de rejoindre la liste des utilisations explorant du nouveau cas d'utilisation et de modèles comme un saut en exportant des réseaux personnalisés comme Avalance L'engouement pour la cliente se fait rangouement ressentir dans notre région du monde avec Larry Fling le PDC de BlackRock qui a exprimé à plusieurs reprises un avis positif sur la tokenisation des titres financés ainsi que GPMorcat qui a adressé sa vie de connaissance d'actifs au mois d'octobre 2023 ensuite la prochaine à tu Binance encore la SEC des Philippines demande le blocage en ligne de l'échange tiens tiens la SEC des Philippines a annoncé lundi qu'elle avait demandé aux autorités compétentes de bloquer l'accès à la plateforme de Crypto Binance dans le pays pourquoi cette édition cette article vient de Vincent Maire sur Cryptoast le 20 mars du 24 à 11h de minutes de lecture si vous voulez lire l'article vous pouvez aller et vous pouvez écouter l'article sans lire vous pouvez écouter la SEC des Philippines tente de bloquer l'accès à Binance dans le pays on va lire la SEC a indifié la plateforme supplémentaire et conclut que l'accès continu du public à ses sites web applications constitue une menace pour la secrétie des fonds des investisseurs Philippines dans le cas des milieux qui n'ont le président de la SEC de la Philippine donc si vous voulez lire voilà allez lire encore un truc un autre pays qui interdit dommage pour ces pays là ensuite la Notre-Dune la France est cinquième des pays d'Europe qui taxent le plus des crypto-monnaies tiens tiens l'imposition des plus-values en crypto-monnaies en hétérogènes en Europe mais la France fait partie des pays qui taxent le plus des investisseurs avec un taux fixe de 30% zoom sur les différences politiques de noms voisins et sur les pays qui ne taxent toujours pas les gains en crypto-monnaies donc voilà Paris Numiscale Paris Numiscale 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 On prend en compte le taux de déposition médiane pratiqué par un pays 4 pays imposent effet plus fortement que la France il s'agit du Danemark de 37 à 52% selon le profil d'investisseur de la Finlande de 30 à 44% de la Finlande de taux fixe de 33% ainsi que les Pays-Bas taux fixe de 31% la Suède est au même négo que la France à 30% les pays voisins peuvent taxer très fortement les crypto-monnaies mais de manière plus progressive c'est ainsi que l'Allemagne applique un taux progressif allant jusqu'à 45% et la Belgique a un taux progressif allant jusqu'à 50% dans l'ensemble on note que beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest ont fixé des taux à 1% des 30% le Portugal applique ainsi un taux fixé à 26% l'Espagne a un taux progressif de 19% à 28% et l'Italie a un taux fixe de 26% quels sont les pays où les plus valides ne sont pas taxés seuls 4 pays ne taxent tous pas les crypto-monnaies à la date du mars 2024 il s'agit de Chypre de l'Estonie de l'OMAT et ainsi que l'Assemblée tiens tiens ces 4 pays Emile Soldix legal manager c'est Wallet rapporte cependant qu'il s'agit d'ici d'un cadre cartographique de la taxation sur les plus values mais que celle-ci peut s'ajouter d'autres taxes il dit si les taux peuvent varier d'un pays à l'autre ce tabou ne représente néanmoins que la fiscalité des plus-values c'est-à-dire des gains reçus en cas de vente ou de trending d'une crypto-monnaie il est important de souligner que la majorité des états ont mis en place une fiscalité différente et spécifiquement sur la réception des gains passifs revenus statins fermés etc pour les entreprises l'imposéant pourrait bientôt être amorigéné l'union quand en effet il y aurait un nouvel impôt sur la crypto-monnaie qui serait appliqué dès le 1er janvier 2026 les sociétés concernant devraient également déclarer l'intégralité de leurs transactions tout ça montre en tout cas la grande hétérosinité qui persiste en Europe malgré une harmonisation prosécrive pour les pays qui font partie de l'union européenne voilà voilà source et l'osage prochaine à Nwes Londres une femme arrêtée en position de 2 milliards de livres GBP de crypto-monnaie c'est la plus grosse saisie en crypto de l'histoire du homme uni une femme vient d'être reconnue capable d'avoir mis en place une vaste entreprise de placement d'argent qui faisait usage de plusieurs milliards de dollars de crypto-monnaie que sait-on là l'affaire selon la BBC la personne condamnée au nom de Jane Henn arrêtée selon la BBC la personne condamnée désolé avec mon chat du nom de Jane Henn a été arrêtée alors qu'elle était en position de crypto-monnaie valant 2 milliards de livres britanniques soit 4 milliards de livres au cours actuel il s'agit de la société de crypto-monnaie la plus importante de l'histoire de l'art de l'art Jane Henn est obligée d'un commerçant d'actifs en biens physiques si un client pour une idée de défendre dans le crypto-monnaie qu'elle est s'agère ensuite pour procéder à des achats de maison appartement ou voiture de luxe au général de Leeds elle avait déménagé dans le nord de Londres où elle avait pu envoyer ses fils dans une école privée grâce aux bénéfices de son activité des bijoux à riz et des propriétaires à Dubaï la directive John Prince qu'elle soit privée à faire a affirmé que le réseau criminel pourrait faire visage de la crypto-monnaie cela montre comment les criminels internationaux essayent de déplorer la crypto-monnaie dans le but illicite bon bon ouais et le procès le il aura le le verdict le 10 mai prochain ouais elle va prendre cher elle va prendre très très cher je pense et bien c'est sûr la prochaine nuit c'est que Binkwen le halving et dans un mois qu'est-ce qui va changer il sera un niveau le plus suivi de l'écosystème crypto le halving du Binkwen approche à grands pas il génère son lot d'espoir et de transformation on fait le point sur ce qu'il va changer dans un mois le halving du Binkwen est un moment malgré qui a eu lieu tous les 4 ans environ tous les 210 blocs et c'est-à-dire le mécanisme qui est anti-inflationnaire qui permet d'assurer que les recommences minas sont diminués période du mécanisme l'inflation est en effet contrôlée par la production progresse du nombre de BTC que produit le procès halving du Binkwen aura lieu d'un mois d'un mois comme on peut le voir sur notre compte à rebours 23 jours 18h 13 minutes 30 secondes pour le moment ça veut dire que depuis 2020 les mineurs gagneraient 6,25 BTC par bloc miné et que ces recommences vont baisser à 3,125 par bloc miné d'ici un mois en 2018 ces recommences ne leur rendent que plus qu'à 1,56 voilà voilà si vous voulez lire la suite de l'article vous pouvez le lire sur le site ensuite très 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 chaud ça ça c'est chaud une récente annonce du bureau de procureur des Etats-Unis pour le directeur du sud de New York relève des logications portées contre l'essence de crypto-monnaie Kunquen et deux des fondateurs l'essence de crypto-monnaie accusée de grave manquant aux Etats-Unis en plus d'avoir permis de faire transiter 9 milliards de dollars d'origine illicite ouais de sur quoi le cours de Noël a permis de faire 39 milliards de dollars de fonds super de criminels comme l'aigué l'acte d'accusation en ne mettant même pas en oeuvre de politique anti-blanciment d'argent de base les accusés ont permis à Kunquen d'opérer dans l'ordre des marchés financés et d'être utilisés comme une refuse pour le blanciment d'argent illicite Kunquen ayant reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyer plus de 4 milliards de dollars de fonds super et criminels via ce community le procureur veut faire passer un message clair les échanges de crypto-monnaie doivent respecter la réclamation américaine s'ils veulent opérer aux Etats-Unis un code de filet qui n'est pas sans rappeler les 4,3 milliards de dollars d'amende versée par Binance pour des raisons similaires l'acte d'accusation d'aujourd'hui devait être envoyé d'envoyer un message clair aux autres bourses de crypto-monnaie si vous prouvez de servir un client américain vous devez suivre la loi américaine simplement et clairement clair et net précis le sketch n'est pas pris en sas pour les Américains cependant n'est pas obligatoire de faire du sketch sur Coinbase les transactions habituelles peuvent être effectuées en utilisant un compte non vérifié en Amérique bien sûr en France on est blacas et dans d'autres pays je pense aussi je sais pas en Europe c'est sûr les deux prédateurs accusés Xunzgang et Qin Tang un courant de peine allant jusqu'à 5 ans de prison s'accueillir les peines finales prononcées à l'égard des fondateurs du coin et de l'essence en soi seront prochainement décidées par un juge à travers un court tweet publié cet après-midi le 26 mars a assuré que l'essence de l'essence de l'essence normalement et que la fille était en secrété le communiste du coin précise que l'essence avec les lois et réclamentations des différents pays et qu'il adhère strictement aux normes de continuité voilà voilà si vous voulez lire la suite tout sur le site tout crée au past ensuite au sénat tu procès contre rip la sec réclame 2 milliards de dollars aïe 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 bordel nouveau remboursement dans l'affaire judiciaire opposant la sec la sec et rip le réacteur américain a quand même 2 milliards de dollars d'amende à rip encore mais ça suffit là maintenant la société de la origine de token R6P mais ça suffit la sec quand même rip est-elle la boucle émissaire de la sec oui 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 si boucle émissaire je vais pas dire les termes selon tu as le responsable judiciaire de rip la sec la sec commission la sec des états-unis ça serait obtenir 2 milliards de dollars d'amende et de pétanité auprès de la société maîtrise du XRP cette demande continue à d'un comment se déritte encore confidentiel s'écrit dans le cadre de l'affaire judiciaire ouverte par la sec en décembre 2020 la sec l'association porte une levée de fonds réalisés par rip avant via la viande de token expérateur de 1,3 milliard de dollars non enregistré bien sûr face à les dirigeants de rip n'ont pas tardé à montrer au créneau le directeur jeudi de l'entreprise Stuart dénonce cette alternative d'intimidation et de punition de la part de la sec remettant en cause la véracité des arguments du régulateur d'après Stuart et Bratt le pétit de rip les dégâts du tiers sont accessibles au public dans la journée le pétit de rip a par ailleurs exprès sa supposition qu'au moment astronomique de l'amende sur X il promet de lever le voile sur l'élisation de la sec dans une réponse prévue pour le mois d'avril 2004 oulala Brad ne rigole plus maintenant il va le démonter l'autre de la sec le garil le garil et dit la sec a l'intention de demander aux humains de milliards de dollars dans l'affaire qui n'impliquent aucune accusation et encore moins de conclusion de fraude ou d'imprudence il n'a absolument aucun précédent pour cela nous continuons à dénoncer les pratiques de la sec dans notre réponse une victoire parcelle pour expert XRP en juillet 2023 le juge Annie de Saint-Thorez avait donné raison à RIP sur un point crucial de token XRP ne pourrait être qualifié de titre non inscrit pour la vente publique mais concernant les ventes intitulées il pourrait être classé comme tel en offre 2023 cette victoire parcelle avec manquée de tournantes dans l'enfer poussant la sec abondant les poursuivre faisant personnellement Bratt et le compétiteur de RIP Chris voilà voilà le bras de fer continue RIP fait partie de l'anguil des souhaités passés au clip par la sec les créateurs engagent les poursuivres qui se racontent plusieurs plateformes d'essence créto donc Coinbase et Bidance plusieurs grandes institutions financières sont également ciblées accusés du commissération continuez des ratifs numériques non c'est vrai en tant que titre financier bon la sec bientôt finie pour eux j'espère 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 bon après on parle pas du politique ici let's go Kunquen dit installateurs se plaignent de problèmes de retrait quand c'est-il 27 mars alors que deux fondateurs du coin étaient posés de dehors par la justice américaine mardi la plateforme a fait face de nombreux retraits face à tel moment causant des délais anormalement longs plusieurs clients ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux nous fonçons le point mardi la justice au 1 si vous voulez lire l'article on pourrait le dire de leur côté les aigus de l'essence ont malgré tout voulu rassurant expliquant dans une réponse à leur tweet que ceci était dû à une conception face à une activée individuelle certains retraits peuvent être retardés en raison de fort trafic on chaîne nous travaillons actuellement sur le problème et vérifiez votre compte une fois qu'il aura le rejet vous pouvez être sûr que ça active est sécurisé voilà voilà si vous voulez lire l'article vous pouvez aller le voir sur crypto ast ensuite ensuite sur web wld et sommet d'arrêter la collecte de données bien même au portugal un pays de plus qui a dit que l'arrivée en Europe vient de recevoir un an de l'objet de l'Europe au portugal ne plus collecter données sous sur la levée de boucle à laquelle fasse alors voilà bon sur l'article vous pouvez le lire 62 millions de dollars volés sur match club en protocole de blast que s'était passé mols un jeu de token non s n pété construit sur le lire de blast a été vide d'un hack maxif de plus de 62 millions de dollars en ethereum hier que s'était passé hier le 26 mars le product mouchan est victime d'un hack de plus de 65 millions de là je vais lire l'article vous pouvez le lire bon encore un plus quand les crypto commencent à être dans le haussier normal logique basse le layer 2 de coin basse pèse désormais 1 milliard de dollars la solution de seconde couche les heures 2 de coin basse rencontre un franc succès elle vient d'atteindre le milliard de dollars de valeur totale tvl coin basse va par ailleurs l'utiliser dans la dast pour stocker l'usdt c'est déclaré en particulier et additionnel bon nickel 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 sur l'article elle est ici sur crypto fast de toute façon je le mettrai sur le site je le mettrai sur un en bio non pas en bio mais en commentaire un pinglet voilà ça sera plus simple coin basse la justice décide que la plainte de la sec est légitime nouveau rebondissement dans l'affaire opposant la plus grande essence de tritomonnaie des Etats-Unis coin basse contre la sec de guérir la justice vient d'apprément de s'opposer au rejet de la plainte de la sec demandé par coin basse ouais c'est chaud là nous rentrons dans l'affaire opposant coin basse à la sec le lit tise en justice contre la sec et coin basse ne sera premièrement pas indemnée comme ça a été envisée au mois de janvier dernier effectivement la juge vient d'affirmier que coin basse procédait bien libyen à la vente et à l'offre non enregistrée de titre comme l'avait reproché la sec dans la plainte concernant test token ok c'est super encore un truc le restaurant zodiac de comas est primé sur X informant que la décision de l'accord n'était pas une surprise les premières requêtes comme le nôtre contre un engagement gouvernemental sont presque toujours rejetées nous apprécions en règlement la compréhension de la cour selon laquelle l'énuation tenoxy telle que qu'en base wallet n'applique pas il ne va pas impliquer les lois américaines sur la valeur moins bolier ok ok l'action coin de coin basse a baissé de près de 4% suite à la nouvelle le cours de bitcoin en baisse de 2,3 sur la dernière heure et 5 ans de nouveau sur le choc de 15 000 ensuite le 27 mars hier IA Petch Océan et Singularité veulent fusionner leurs tokens ce mercredi les projets crypto basés sur l'exécution de la quantité FET Océan AGIX ont énoncé la fusion prochaine de leurs tokens en un seul ASI faisant le point sur les détails de l'expiration bientôt un seul token ce mercredi on fait une annonce que pour le moins les nids dans le question des comptes monnaies en ce moment leur volonté de finir de leurs tokens puisqu'une simple opération financière il s'agit là d'une réelle obligation de tenir son seul bannière c'est ainsi que 3 tokens sont regroupés en un seul sous le nom d'ASSIS alors que les 3 projets opérant dans l'intelligence artificielle IA se rapprochent à pour une position d'accélérer de l'adoulement dans ce secteur le docteur Ben Cronel le fondateur et pédégeur de Sincronité Net part de son côté dans le séance générale scientifielle AGI alors que la révaluation de l'IA scientifiée est impérative que AGI et ASI ne soient pas détenus et contrôlés par une partie circuler en liant ses propres intérêts partout il doit être déployé de manière ouverte démocratique et décentralisée c'est la vision commune de Snet Fist Océane depuis la création et pour cette raison il doit être obligé que nos 3 projets sur ANIS pour fermer un réseau symbolique doté d'un plus grand pouvoir pour enfoiter les big tech et faire le centre de qualité du monde de l'IA dans l'écosystème d'étranger de son côté Bruce Brown le pays et confrédateur d'Océan estime que cette fusion continue à la création d'un leader en matière de RD d'application et de commercialisation en matière de l'incident à Détirfiel tant qu'il que les 3 capitalisations de projet sont réunies en une seule c'est le token FIT qui sera prendra le contrôle de ASI pour ce qui est des cotés ASIS et Océan ces dernières seront converties à un taux d'environ 0,43 pour 1 chacun les projets estiment ainsi que ça pour être à l'équipation totale diluée du nouveau token à 7,6 milliards de dollars soit de quoi lui faire approcher le top 20 le top 20 on va voir le top 20 voilà avant que cette fusion de tokens sur le cas d'is la gouvernance de FET et celle de SINGEN doit être encore à porter leur opération en parallèle de cette annonce les tokens ont gagné 8,6 10% et 24 heures après est-ce qu'ils vont être toujours sur le marché les 3 tokens et l'autre en plus je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire le FTF BINQUEN pas de son de retour dans le vert après avoir traversé le pire semaine depuis leur introduction après une perte de decline notamment marquée par d'importants retraits de capitaux du GPSTC de Crescal les volumes de ETH BINQUEN spot reprennent des couleurs suggèrent un potentiel reversement de tendance cette manique faubourra de survient alors que dans cette année peu d'autant après avoir foncé un nouveau sommet historique ATH voilà si vous voulez lire l'article allez-y TR se tourne vers l'IA et annonce une vague de recrutement cette semaine TR a devait le service de session autour de nouveaux projets IA dans l'IA après le ménage il est stable en coin de la méthode du STD donc ainsi d'ajouter une nouvelle corde à son acte et annonce une vague de recrutement conséquence le 28 mars aujourd'hui notre aménagement d'un Nord d'un data groupe connu pour cette élégie résiliente et haute performante s'anime personnellement sur la vision de l'annonce d'un d'un établi une nouvelle division au sein de TR révisant les limites de l'IA démocratisant la technologie d'IA ouverte préservant la confidentialité tout en tiblessant des référents de l'industrie en matière d'animation de l'utilité et de transparence sur l'article tout entier allez-y après Bitcoin l'inflation USPR sera déterminante pour la tendance immédiate le compte du Bitcoin développe depuis le début du mois de mars une phrase d'oxygénération vaut à l'étil autour d'un ancien record historique des 69 000 dollars le temps de dégonfler une certaine de sursoft technique après deux mois de hausse verticale la suite va dépendre des tours procédures de l'inflation de l'inflation US on verra demain ça on verra ça demain ou alors le graphique sur l'article allez-y c'est sur Cryptoast ensuite Kunquen Kunquen attention promet à des drops de 10 millions après ces récents grandifiqués que nous savons-nous enfin de présenter ces excuses suite au récent événement la plateforme de crypto Kunquen a promis un adrobe d'une valeur de 10 millions de dollars celui-ci sera compensé de Bitcoin ainsi que de tokens qui essaient leurs tokens de Kunquen Kunquen annonce un adrobe pour s'excuser cette semaine Kunquen s'est retrouvé au milieu de tourments d'une part de ses débats avec la société américaine et ensuite accorde des fortes renoncements sur la retrait en fin de de la plateforme pour le démarche causée auprès des directeurs de la plateforme blablabla en s'en effet Zony Lee le pédiste présentateur l'essence a pu mêler le net partager sur le site web du Kunquen et par mail auprès des directeurs de la plateforme afin de revenir sur ses récents événements ainsi les utilisateurs s'attendent à un revote de 10 millions de dollars partagés en Binquen et ainsi en KCS le token de la plateforme réassessement donc le communiqué je vous le dis réassessement les 26 et 27 mars certains utilisateurs ont connu le temps d'attente plus long que prévu lors de processus de retrait en tant que Paypal exchange nous restons à un profond sentiment de responsabilité pour cet inconvénient étonnant à nous excuser sincèrement pour exprimer notre bonne itude pour votre soutien et votre passant qu'une joine annoncera des membres de PSA détoiles de 10 millions de dollars en KCC et PTC est-ce que ça soit pour tout le monde ou pas on ne sait pas on verra ils disent les conditions pour être lisibles n'ont pas encore été détaillées mais qu'une joine avait promis de partir à SLC sur 3 jours lors de la publication de la lettre mercredi soir nous pourrons nous attendre à avoir plus décès samedi donc on verra soit dans la vidéo de samedi ou soit dans la vidéo de dimanche bien entendu il faudra prêter une attention particulière aux arnaques qui pourraient gravétir autour de cette annonce enfin de se prévenir et qu'on va réussir d'en tenir au canot officiel de l'essange ainsi qu'à l'adresse email de Seneca à savoir en parallèle de tout cela le token a perdu 3,5 en 24 heures lors de la créature de Céline il s'exemple désormais à 12,02 dollars pour une équipe de 1,2 milliard super super on va regarder tout à l'heure le graphique de KSC c'est là allez là fini on passe maintenant sur le calendrier le petit calendrier c'est parti c'est parti alors les bénéfices c'est quoi ça les bénéfices réguliers de l'allocation sommage aux Etats-Unis important 2 étoiles c'est les demandes continuées de l'allocation sommage ah tiens tiens 28 mars 13h30 1,8 et une étape plus élevée que prévu est considérée comme négative baisseur pour l'USDT ouh là là dommage qu'avant c'était le 21 mars c'était 1,8 ouh 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 et normalement c'était prévu 1,815 ouh ouh 4 plus dommage ensuite produit intérieur le PIB le PIB 3 étoiles très important c'est très très important alors il dit quoi oh 3,4 mieux que prévu normalement c'était 3,2 donc mieux prévu une autre que prévu est considérée comme positif aussi très 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 bien ça très très bien ça très très bien ça ensuite un lit des prix du PIB 2 étoiles 1,7 1,7 un peu plus que prévu c'est positif et aussi nickel nickel ensuite les inscriptions au sommage hebdomadaire 3 étoiles très 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 important alors il y a eu quoi 210 mieux que prévu de 2 très très bien ça c'est très bien pour le sommage il y a plus de personnes ok mais comme c'est plus c'est une une lecture plus élevée que prévu et considérée comme négatif voilà non j'ai pas des bêtises alors qu'il n'est pas plus basse ah voilà oui oui c'est bon c'est bien ce que je disais comme c'est plus bas c'est en vert donc c'est positif voilà très bien donc les bénéfices rigoliers la collecte est pas bon mais sinon le PIB l'indice des prix du PIB et l'inscription au sommage c'est très 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 bon donc les 3 étoiles les 2 et 3 étoiles c'est très 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 bien c'est très 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 bien est-ce que depuis 13h30 sur le marché a fait quelque chose on va regarder ça 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 le marché actuellement le marché actuellement le marché il se porte très bien nickel le index fiat green est à 82% ouf énorme bon bah ça n'a pas changé gaz de ethereum 29 dominante de btc 52% 300,3 et et thès 16,1 capitale le marché 2,61 de milliards de milliards moins 1% volume 24h 116.39 billion je crois plus 8,77 c'est très très bien ça alors le top 20 le top 20 ah ouais le top 20 là ah ouais c'est ça peut être des bons trucs oh matix 1 ouais ok le bing coin ok ouais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien donc maintenant on va aller voir sur des petits articles sur tannivienne ils disent quoi coin basse sur le point de bad binance oh ah ouais c'est coin basse après une année 2022 tumuluel l'essence semble un fin d'esclésion 2023 l'essence d'américain décrit ton année facile et pas non ouais ouais ok bon si vous le lire vous pouvez le lire l'article ouais c'est pas trop intéressant bon c'est pas trop intéressant allez on va sur les graphiques les graphiques sur le bing coin oh sur le bing coin là donc le 20 normalement c'est le 20 le 20 le 20 qu'il y a normalement c'est le 20 qu'il y a la bing donc ouais il est beau là le graphique en un jour en une heure à 13h 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 ouais à 13h on était là hop on a monté on a eu ouais on a eu 1% c'est bien attendez il y a eu un problème là on peut pas utiliser le voilà c'est bon donc un jour on va regarder un jour en une heure en une heure c'est mieux donc bing coin en une heure ouais c'est bien en une heure il est beau le truc et un jour on a un bougie verte très bien les volumes c'est très important les volumes pourtant que ça ça me on peut pas voir donc les volumes le eco là on va te dire le esmo les esmo ils sont au dessus de prix vous savez ça marche c'est aussi logique c'est pas les résistances voilà si on retombe là c'est une résistance le 46 non c'est un support pardon c'est un support c'est un support c'est un support et une résistance au dessus non il n'y a pas de bon on peut regarder quoi comme volume enveloppe l'enveloppe il est en dessus la ligne rouge là il est au dessus c'est très bien donc on est marqué haussier normalement tout se passe comme prévu la médiane oui nous sommes dans le vert c'est très très bien donc ensuite on a gagné combien en un mois le 1er mars en un mois on a gagné 17% c'est très très bien ensuite on va regarder l'éther ouais un jour ouais on monte à son donc à son plus haut là on ferait un 13% de plus donc à 4000 on est encore loin mais on peut on peut on peut on peut voilà un jour on est en bougie verte et en une heure et en une heure on va regarder ouais on est nickel en une heure on est nickel on est au dessus de le nuage c'est très très important si on passe dans le milieu on serait en transition soit la marque c'est baissé ou aussi en fonction si ça passe en dessous comme là comme là c'est si ça passe comme là en dessous c'est baissé vous voyez et quand on remonte là hop on est là après si tu perces là ben voilà que là une heure pour la bousille de 16h rouge on est presque on est presque dedans attention 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 il ne faut pas finir il ne faut pas finir dedans le solona on est bien en solona bougie verte encore pour ce jour en une heure en une heure on est dedans mais on va en dessous donc ça peut être un marché baissé dans les prochains heures semaine peut-être on verra de toute façon on regardera tous les jours et on n'a pas regardé en en un mois en un mois en un mois on est bougie verte là en intérieur bougie verte il faut rester il y a bougie verte là depuis 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 6 mois 6 mois on est en bougie verte on a 177 177 ça fait un pourcentage de un pourcent euh un pourcent pardon un fois on a fait un fois un fois t'as même puté une fois ta mise bon l'Ethereum l'Ethereum depuis attendez j'ai fait une bêtise on prend là hop hop en 6 mois on a fait un 166 donc un fois un aussi un solona on a fait quoi en solona on a fait en 6 mois on a fait 120 7 pourcent ça fait un 12% euh 12% 12 fois ta mise donc si tu aurais pris à 16 de là ben tu aurais fait euh fois 12 fois 12 tu scrits bien là ensuite sur BNB on est on est sur un fois 212 en 5 mois 212 c'est un fois 2 c'est très très bien c'est très bien ensuite en 1h comment on est en 1h en 1h on est bien on est encore pour le moment sur le merci mais il faut pas rentrer dedans parce que si on rentre dedans on a un baissier baissier si on reste au dessus on peut espérer être encore haussier dans les prochains heures semaines ensuite euh Kun 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 le graphique en 1h on rentre dedans donc on peut être haussier donc si euh on prend là et on remonte à là au moins on fait un 15% ça serait pas mal mais bon après à voir et en un jour la bougie elle est comment verte c'est très important regardez regardez en 2 jours attendez en 2 jours c'est 1 bar c'est 1 jour donc en 2 jours on s'est pris un un moins 21% un 21% vous imaginez et en on va prendre là par exemple en 13 jours on s'est pris un 28% oh de moins c'est énorme bon un mois on est comment un mois ah on est presque on est presque rentré donc entre là c'est haussier bon à voir si on arrive à on arrive dans le ballrun pour ce ballrun si on peut dépasser le eth on verra ensuite pour le dodge le dodge en 1h on est comment on est au dessus pour le moment on est d'un marché haussier en 1h en 1h on est marché haussier aussi bougie verte il faut rester c'est très important et en 1 mois bougie verte aussi mais on n'est pas dans le dans le nuage encore donc il faudra voir après on est bien on est bien on est bien on est bien là on s'est pris en en 1 mois en 1 mois on s'est pris 1 90 donc 1 fois 0,9 1 fois 0,9 c'est pas important mais c'est pas grave donc après XRP XRP en 1h on est comment en 1h en 1h on est vert non on est rouge après on est rentré quand même un peu dans le nuage mais on hésite donc au moment en 1h on est marché baissier heureusement en 1 jour on est comment bougie verte et on est dessus c'est très important de rester au dessus du nuage sinon on va aller dans un marché baissier et il faut pas il faut pas il faut pas ensuite 1 mois 1 mois on est bien 1 mois c'est pris quand même c'est pris un petit 35% c'est très bien le links sur en 1h on est comment en 1h en 1h on est pas dans le nuage bon on est pas au dessus mais on est en dessous là 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 c'est baissier malheureusement en 1 jour en 1 jour on est dedans donc faut pas le dessous il faut monter là il faut monter on a percé mais on a vite rentré dans le dans le game on a rentré dans le nuage il a pas voulu bon c'est comme ça et en 1 mois et en 1 mois on a eu 1 mois on fait une bougie rouge aïe 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 Et on a bougé rouge. Le X, j'ai peur que le mois prochain, on est dans le rouge. Après, les performances du présent ne présente pas les futures, bien sûr. Ça m'a rien dire. Et les... Et les passés ne représentent pas aussi les performances de futures. Comment en hausse, comment en baisse. C'est le marché qui décide. Donc, on est bien pour cette vidéo. 50 minutes de vidéo, c'est très très bien. On peut regarder comme... Comme... Crypto... J'aimerais bien regarder peut-être... On va regarder l'automne. On va regarder l'automne. C'est la crypto de Telegram. Tonne, tonne, tonne. Il n'est pas sur... Le tonne. Le tonne, ouais. On est... Tonne, tonne, voilà. On est bien à 5 dollars. Ouais, on est bien à 5 dollars. Ouais. On n'est pas à long de trucs, donc on ne peut pas voir. Ça a eu depuis le 1er avril 2023 qu'on... On a fait quand même de ce mois-ci, on a fait... 105. 105, c'est 1%. 1 fois. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Donc, pour les prochaines vidéos, si vous voulez que je analyse une crypto, que l'on regarde les graphiques ensemble, mettez-moi un commentaire. Dites la crypto que vous voulez que je regarde. Et je vous le dirai dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous... Une belle fin de journée. En fonction de... Une belle fin de journée, ou une bonne matinée, ou une bonne fin de soirée. En fonction de... Tchouze, et à demain. À demain, à demain. Abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous. Pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tchouze. 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 Tchouze.